L'histoire de Léna et l'Orchestre Enchanté L'histoire de Léna et l'Orchestre Enchanté, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Léna, qui va découvrir tout un orchestre qui est endormi et qui se réveille. Elle ne peut pas sortir de chez elle puisqu'il y a une tempête et finalement elle décide de partir à l'aventure, même si son grand-père lui interdit. Elle va se retrouver dans un théâtre avec des instruments qui sont endormis et finalement la musique arrive, les instruments se mettent à jouer et les instrumentistes arrivent et ça lui donne envie de faire de la musique. L'appétence pour la musique, c'est vrai que dans ma propre expérience, j'ai quand même grandi dans un univers musical puisque mon père est guitariste de jazz. J'entendais de la musique tous les jours, j'entendais des standards de jazz et ça m'a donné envie de faire de la musique. Je n'ai pas fait de guitare mais j'ai fait du piano. Donc c'est devenu de façon naturelle. Après, j'ai eu un parcours assez classique puisque j'étais au conservatoire et il faut beaucoup travailler quand on fait de la musique. Mais ça reste un plaisir, c'est une passion et surtout, finalement, je trouve que le plus beau, en tout cas quand on fait de la musique, c'est de la partager avec les autres. Et donc, j'ai eu pas mal de groupes de musique de chambre, comme on dit dans la musique classique, avec lesquels j'ai fait des concerts. Et l'idée de ce projet, notamment de l'ENA et l'Orchestre Enchanté, c'est non seulement de donner envie aux enfants de faire de la musique, mais aussi de leur donner envie de faire de la musique avec les autres. C'est pour ça d'ailleurs que le point de départ était de montrer les instruments de façon indépendante, mais surtout dans l'orchestre. Donc de leur montrer que finalement, quand on joue de la flûte, c'est pas juste jouer une petite mélodie tout seul, mais ça peut être aussi intégré avec plein de musiciens et que ça va donner, disons, une magie qu'on ne pourrait pas avoir quand on joue de la musique tout seul. À la différence du cinéma, l'avantage du livre disque, et notamment d'écrire de la musique sur une histoire, c'est qu'on n'est pas contraint par la forme. C'est-à-dire que là où, au cinéma, on va avoir une durée très précise sur une scène et on va devoir composer, par exemple, une minute de musique, avec une esthétique très particulière qui va correspondre au film, là, sur ce projet, j'étais très libre. C'est-à-dire que je pouvais, si je voulais, composer un morceau de deux minutes, voire trois minutes, le développer et l'écrire aussi dans une esthétique, peut-être, qui me correspond peut-être même plus personnellement, puisque je n'avais pas vraiment de cahier des charges à écrire tel style de musique pour ce projet. Là où, au cinéma, si on écrit une musique pour un thriller, on va forcément écrire de la musique de thriller et c'est certains codes, disons, musicaux qui entrent en jeu. Là, sur ce projet, c'est... Alors, s'il y avait un petit cahier des charges qui était de montrer une orchestration à la française, donc, moi, je sais que, disons, mes inspirations viennent de la musique française classique. Ça peut être Ravel, Debussy, Dutilleux, Messian. Donc, j'ai quand même gardé cette patte-là dans ce projet, mais j'étais très, très libre. Et ça, c'est l'avantage du genre de projet. Je me suis dit, d'ailleurs, en travaillant sur ce projet, que je n'allais pas composer différemment, parce que je pense que les enfants sont très intelligents et on n'est pas obligé d'écrire de la musique pour enfants, pour les enfants. Je pense qu'il ne faut pas prendre les enfants au dépourvu et leur faire la mélodie facile. Non, non, moi, j'ai voulu justement garder cette richesse qui est intéressante, parce que, finalement, quand on écrit de la musique, moi, en tout cas, dans la musique, j'ai envie d'apporter plein de subtilités, à la fois harmoniques, mélodiques, et je ne me suis pas restreint d'un point de vue langage musical sur le projet. Après, il est clair qu'il fallait tout de même mettre en avant certains instruments avec des mélodies appropriées. Et donc, moi, ce que j'aime faire, en tout cas même dans mon travail sur la musique de film, c'est d'avoir des mélodies assez identifiables, qu'on peut chantonner, qu'on retient. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait ici. Mais voilà, j'ai vraiment pris soin d'apporter toute la richesse que, disons, j'estime faire quand je compose. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !